Bonjour à tous, aujourd'hui je vous amène à mes côtés pour le tour du Mont Ventoux. Pour la première journée, nous descendrons vers le sud pour atteindre le point le plus bas du parcours et admirer le versant sud du Mont Ventoux. Pour la deuxième journée, nous descendrons dans les gorges de la Nesque pour ensuite aller en direction de Montbrin-les-Bains. Et pour conclure, la troisième et dernière journée, nous verrons le versant nord du Mont Ventoux en suivant la rivière et les gorges du Toulourinque. Pour cette aventure, je serai accompagné de la mien que vous avez également vue sur le dernier reportage, le tour du lac de Sainte-Croix. Nos sacs ont été pesés au départ, ils pèsent chacun environ 12 kg, eau comprise, et nous serons en totale autonomie alimentaire. Le départ de notre aventure se fait à Malocène, dans le département du Vaucluse, en région PACA. Et maintenant, je vous invite à nous suivre via ce reportage avec mes caméras embarquées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, pause repas à l'endroit Les Fébriers. Et donc, nous avons fait 13 km, reste 20 km pour aujourd'hui. On voit le ventouille ici. Donc, la direction, le village de Flaçan, et on espère pouvoir se ravitailler en eau. Alors, c'est une habitante qui nous a rechargé en eau. Voilà, on lui a demandé où on pourrait trouver, et puis elle nous a dit, bah écoutez, je vous recharge en eau. Donc voilà, pas de problème pour aujourd'hui. Voilà, petite pause, là où il y a le site d'escalade. Et là, on va mettre un dans le site d'escalade. Les gars, la mienne. Il y a des artistes. On est contentes. Comment tu vas ? Je suis au bout de ma vie. Bientôt fini à notre journée. Oui. Je mets un pied devant l'autre et je vais y arriver. J'ai trouvé l'emplacement pour mettre la tente, pour bivouaquer. On va la mettre ici. Regardez le coin comme il est sympa. Une petite cabane en pierre. Voilà. Bien. Maintenant, on va mettre la tente ici. Parce qu'après, en haut, je pense qu'on va avoir un peu de vent. Déjà qu'il ne fait pas chaud. Pour l'apéro, des petits molitors. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est bourré de protéines. Namiya, elle ne veut pas goûter. Non, non. Non, je préfère devenir végétarienne. Mais ça, c'est trop bon. Je ne compte pas faire Koh-Lanta. Ah oui ? Non, non. Départ 7 heures. On a eu un peu froid sur le matin. Sinon, dans l'ensemble, ça va. On était abrité du vent. Donc, ça a l'air. Et maintenant, direction les ganges de la Nesca. Devant tout. Je prends des cailloux au passage. Quand je te filme, tu y arrives facile. C'est pas normal, ça. Mais j'arrive tout le temps facile. Je suis une pro. Pour ceux qui aiment le trail, il y a le grand raid du Ventoux qui a eu en général fin avril. C'est un 100 km. J'ai fait un reportage d'ailleurs il y a deux ans, je crois. Vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Marseille-Promance-Production. Et là, maintenant, on va descendre tout en bas dans les gorges de la Nesca. Et ensuite, on va remonter directement sur la route tout en haut. J'adore cet endroit. C'est un de mes endroits préférés autour du Ventoux. Donc là, on n'a plus d'eau. Alors du coup, j'utilise une flasque avec un filtre qui va filtrer l'eau pour la rendre potable et enlever toutes les petites bactéries. Ça, c'est la chapelle à Saint-Michel. C'est belle, hein? Alors là, on voit le plan d'eau de Monieu. C'est là qu'a lieu le trail de l'espoir. Et ça, c'est début juin. Et donc, c'est en faveur de l'Institut Sainte-Catherine-d'Avignon pour la lutte contre le cancer. Donc n'hésitez pas à y participer. C'est pour la bonne cause. Tout en bas, on voit le village de Monieu. Sainte-Catherine-d'Avignon 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 Petite pause repas en assaut. Sauf que tous les commerces sont fermés. Donc on n'a pas pu se ravitailler en eau. Donc, encore une fois, il va falloir se trouver une rivière pour prendre de l'eau. Et on est en bonne compagnie. Hein? On est en bonne compagnie. Oh là 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 là. Alors finalement, en haut du village, il y avait un intermarché. Donc on a pu se ravitailler en eau. Ça va être le village de Aurel, ça à mon avis. Il y a le panneau tout à l'heure. Alors là, on revoit le Mont Ventoux. Et là, on va vers le village de Montbrun. Pour se ravitailler en eau, il y a aussi un robinet sur le chemin. À Montbrun, elle est bien. Donc voici notre emplacement de bivouac. Donc on est en plein milieu d'une forêt. Et on est fracassé. On a fait 41 km. Donc on vous dit d'ores et déjà bonne nuit et bon appétit. Voilà. À demain. 6h55, on est parti. Donc cette nuit, beaucoup, beaucoup de vent. Mais on était bien abrités. Heureusement qu'on était abrités parce que ça soufflait, il y a eu des rafales. On n'a fait que entendre le vent toute la nuit. Et là, c'est parti pour la dernière journée. Là, on voit le versant nord du Ventoux. Donc là, il est dans les nuages. Il est dans les nuages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Nous sommes à 6,1 km de l'arrivée. Et il faut savoir que c'est le premier trek de la mien. Et donc, on va vous poser la question de savoir comment ça s'est passé justement ces trois jours ainsi que les nuits en bivouac. Alors, première journée, bon départ. L'arrivée, je n'en voyais plus la fin. Première nuit en bivouac, j'étais morte. À 7h, on dormait, 7h30. Le réveil, bon, ça allait. Un peu froid, mais ça allait. Le départ, je ne pensais pas repartir. Mais en fait, ça allait. La deuxième journée, alors là, elle était encore plus interminable que la première. En plus, avec des ampoules sous le pied gauche. Et un peu de douleur musculaire au dos. Pas l'habitude du sac à dos. Et en fait, après la deuxième nuit en bivouac, ouais, ça allait. Du coup, le matin, plus réactive. Le départ, c'était un petit peu difficile. C'est la troisième journée quand même. Et la dernière montée, je n'y arriverai jamais au bout. Mais sinon, content d'avoir fait cette aventure. Et voilà, déjà la fin de cette aventure. J'espère que ça vous a plu. Et je vais conclure ce reportage en reprenant encore une fois la citation de mon ami Abdeh. Nous sommes des personnes ordinaires dans des aventures extraordinaires. A bientôt pour de nouvelles aventures.